La journée des droits des femmes hier et un combat quotidien et même de chaque instant. Illustration ce matin avec la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste dans les lieux publics. Avec un programme de formation lancé en ce moment dans les transports où plus de, tenez-vous bien, 80% des femmes disent en avoir été victimes. C'est le dossier de la rédaction d'Europe 1. Aurélien Fleureau a suivi cette formation Gare de Lyon à Paris. Reportage. 80% des témoins ne réagissent pas et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Former les témoins pour que les victimes ne se sentent plus seules, c'est l'objectif du programme Stand Up dans les gares 20 minutes de formation express. C'est la méthode des 5D parce qu'il s'agit de 5 mots qui commencent tous par la lettre D et qui proposent 5 manières différentes de réagir face à du harcèlement dans l'espace public en tant que témoin. Les 5D pour déléguer, dialoguer, diriger, documenter et distraire. Un exemple concret avec Estelle Châtaignier, chargée de prévention pour l'association En Avant-Toute. Une manière qui fonctionne très bien de distraire et qu'on propose souvent, c'est le fait de faire semblant de reconnaître la personne qui vit la situation de harcèlement en faisant « Oh Sarah, je vais entendre qu'on ne s'est pas vu, comment tu vas ? » Parce que ça fonctionne très bien et que très régulièrement la personne comprend qu'on est en train de l'aider. Parmi les usagers des transports, 2 tiers sont des femmes. Démarrer cette campagne dans les gares était une évidence pour Anne-Cécile Maïfer, la présidente de la Fondation des femmes. Les femmes vont prendre les transports en commun différemment, changer de parcours de transport, par exemple s'habiller différemment, ne pas sortir parce qu'elles ne savent pas comment elles vont faire pour rentrer à cause du harcèlement. Donc on est vraiment sur un phénomène qui va limiter la liberté des femmes, leur liberté de mouvement. Un projet soutenu par la région Île-de-France, dont la présidente Valérie Pécresse rappelle qu'assurer la sécurité passe aussi par la vidéosurveillance. L'intégralité du réseau francilien doit être équipée de caméras fin 2021, mais aussi par des moyens humains avec un budget annuel de 140 millions d'euros. Nous avons aidé la SNCF et la RATP à recruter davantage de personnels de sécurité, mais leur personnel de sécurité sont des personnels armés, qui ont des formations lourdes, c'est compliqué. Donc on va mettre en plus cette année 250 personnes de sécurité privée pour permettre d'avoir encore plus de présence humaine. Après les transports en Île-de-France, la formation stand-up va s'installer dans toutes les régions et également dans d'autres lieux comme les festivals de musique dès l'été prochain. Cette formation est disponible pour tous sur le site www.standup-france.com, dossier signé. Sous-titrage Société Radio-Canada